Le tourisme burkinabé est un levier de développement. Les autorités qui croient en ce secteur s'attachent à sa promotion et misent désormais sur le tourisme domestique. Pour relever ce défi, l'administration touristique à travers le 12e salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou n'a pas manqué d'interpeller la conscience collective sur la valorisation des potentialités touristiques du FASO. Le thème sur le tourisme interne nous interpelle quand certains s'amusent à nous colorer pour mieux nous étouffer. Notre couleur, la couleur du Burkina Faso sera celle que nous choisirons et personne, personne ne magnifiera notre richesse touristique à notre place. Plusieurs centaines de sites constituent le potentiel touristique du pays. En 2006, ce secteur avait généré plus de 35 milliards de francs CFA de recettes pour les 17 000 personnes qui vivent directement ou indirectement du tourisme. Si l'enjeu du développement du secteur se situe dans la professionnalisation des acteurs, il est à noter qu'un vaste programme institué il y a quelques années travaille à susciter un plus grand intérêt des jeunes à la pratique touristique. Il faut dire que cette activité concerne les enfants de 7 à 14 ans. Donc les enfants qui nous suivent arrivent à couvrir les 13 régions du Burkina. Donc quand ils atteignent les 15 ans, ils ont déjà parcouru l'ensemble du pays. Comme c'est eux les futurs décideurs, on se dit qu'ils pourront contribuer vraiment à motiver d'autres personnes. Pour rendre leur cadre attractif, des gestionnaires de campements s'emploient dorénavant à revêtir d'une certaine particularité leur espace. Le but étant d'attirer aussi le maximum de visiteurs nationaux.